Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur SketchUp Freedom, nous allons voir tout simplement les layers. Les layers, ça veut dire les calques. Alors, dans ce logiciel ou sur ce logiciel, eux, ils appellent ça les tags. Au cas où, si vous ne savez pas de quoi je parle. Alors là, je vais faire en sorte de tout supprimer pour qu'on reparte de zéro. Donc comme d'habitude ici, on a habituellement un petit personnage qui apparaît. Là, je fais en sorte de le supprimer. Le but, si vous voulez, des calques, va être de tout simplement pouvoir décorréler vos différentes parties. Là, par exemple, vous voyez, je vous montre un jeu d'échec. Et en fin de compte, ce jeu d'échec, il va falloir décorréler toutes les parties pour pouvoir, au cas où, dire, tiens, là, je vais travailler à tel endroit, tel endroit, et ainsi de suite. Ça peut être par exemple pour une pièce mécanique où celle-ci est composée de différents éléments. Et quand vous voulez accéder à une pièce pour la modéliser, bon, là, c'est toujours intéressant de pouvoir cacher l'une ou l'autre partie. Regardons cela ensemble. Alors, si je vais tout simplement, alors là, je vais faire juste un petit carré. Hop, sélectionner, appuyer sur M. Alors, tout ça, normalement, vous devez connaître. Évidemment, le but, à chaque fois, c'est que tout ce que vous avez suivi au niveau de mes vidéos ultérieures, vous avez compris, vous avez tout assimilé. Donc, c'est cool, vous pouvez suivre. Parce que si, évidemment, vous arrivez sur ma vidéo Brut de Pomme, là, je vous conseille vivement d'aller à la première vidéo qui explique tout simplement ce que c'est que SketchUp Free et d'avancer tout doucement par rapport à ma pélisse. Sinon, vous allez être complètement noyé. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un duplicate de mon cube. Le premier, je vais le sélectionner. Je vais cliquer tout simplement au bouton droit et faire Créer un groupe. Le deuxième, je vais créer un composant. Alors, très simple, on va l'appeler, par exemple, Cube02. Vous voyez, juste entrée, rien que ça. Très bien. Quand on prend le premier et on va cliquer pour avoir la gestion des calques, c'est ici. Vous voyez, une espèce de petite étiquette. Tag, c'est marqué. Si on regarde ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a un tag. Alors, pardon. Je vais faire en sorte d'enlever mon exemple pour qu'au moins... Voilà, on repart de zéro. Donc, un tag, ça veut dire, en fin de compte, c'est tout simplement ce qui n'est pas tagué. Ça veut dire que dans votre scène, vous pouvez avoir plein d'objets non référencés par rapport à un calque, tout simplement. Donc, si je clique ici, vous voyez, on a automatiquement une couleur affectée avec l'œil, la petite croix et le fameux stylo. Donc ici, je vais l'appeler Cube, tout simplement. Je vais taper Cube. D'accord ? Je suis juste entrée. Ici, si je sélectionne mon œil, il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce que tout simplement, votre élément qui est ici n'a pas encore eu un calque d'affecté. Pour cela, il faut cliquer dessus, bouton droit de la souris et faire Info sur Entité. Automatiquement, vous avez une deuxième case qui apparaît. Alors là aussi, il faut savoir que quand c'est en bleu, c'est-à-dire que vos cases, elles sont activées. Vous pouvez cacher vos éléments, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont fermées. Donc, si je clique ici, vous voyez, automatiquement, celle-ci se réouvre. Donc ici, on a Groupe Solide, c'est ce que j'ai créé. Parfait. On ne l'a pas appelé. Donc, je peux l'appeler, par exemple, Cube01, tout simplement. Ensuite, ici, si je clique ici, on a la matière par défaut. On n'a pas encore vu ça. Chaque chose en son temps. Current Tag, ça veut tout simplement dire le calque actuel. Si je clique dessus, je vais avoir automatiquement une sélection que je vais pouvoir choisir. En l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est Cube. Je clique dessus. Très bien. Si maintenant, je regarde au niveau de mon tag, et je clique sur le petit œil, maintenant, vous voyez, je peux bien cacher mon élément. C'est ce que je voulais faire. Attention, si vous avez sélectionné en cliquant sur le petit stylet, le petit stylo, et vous cliquez sur votre œil, il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas désélectionner, donc, on va dire, cacher ou afficher un élément si celui-ci est actif. Dans ces cas-là, il faut aller ici, et là, vous allez pouvoir cacher votre œil. Ok ? Faisons le pareil pour le deuxième. Donc, je prends celui-ci. Faisons pareil pour le deuxième. Donc, je vais cliquer ici sur le petit plus qui va ajouter un tag, et je vais l'appeler tout simplement Cube2, ou Cube02. Très bien. Je fais Entrée. C'est cool. Je sélectionne mon élément. Je vais faire ici, bouton droit, Info sur l'entité. Je retombe sur mon élément. Je peux l'appeler ici, au niveau de l'instance, Cube02. Ensuite, ce que je vais faire, je vais cliquer sur Current Tag. Je vais cliquer ici, je vais choisir Cube02. Je peux maintenant, puisque mon untag est sélectionné, décocher mes deux cubes. Et vous voyez, ça, c'est vraiment intéressant. C'est qu'on peut tout simplement faire en sorte d'avoir différents éléments. Je vais faire un troisième cube. Donc, je vais prendre, tant qu'à faire le groupe. Je vais prendre C, on va faire quelque chose comme ça. On va faire un cylindre pour changer. Voilà, on va se mettre à la même hauteur, tant qu'à faire. Là, je vais sélectionner Créer un groupe. Ok ? Lui, je vais l'appeler tout simplement, évidemment, Cylindre. Donc ici, je vais l'appeler Cylindre. Voilà, parfait. Ensuite, ici, au niveau de mes tags, je vais cliquer sur le petit plus pour tout simplement l'appeler Cylindre. Très original. Je vous l'accorde. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je peux donc récupérer mon élément qui est toujours sélectionné et je peux, par exemple, cliquer tout simplement ici sur Color by Tag. Euh, non, pardon. Une fois que, comme mon élément est déjà sélectionné, je peux cliquer maintenant sur ici qui s'appelle Apply Current Tag to Selection. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais sélectionner mon élément. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je vais sélectionner ici mon élément et je vais cliquer sur ce petit bouton. Qu'est-ce qu'il va faire ? Automatiquement, il va faire en sorte, vous voyez ce qui s'est passé, il m'a, au début, il était en N Tag et maintenant, il est en Cylindre. Ça veut dire qu'il a automatiquement associé le calque sélectionné parce que j'appuie sur ce petit bouton. Bon, super. Je reclique ici et on regarde ce qui se passe. On peut maintenant décocher mes trois éléments. C'est exactement ce que je voulais. C'est super. Vous savez maintenant à quoi sert le petit plus. Vous avez vu tout à l'heure que quand j'appuie sur New Couleur, en fin de compte, celui-ci, vous allez pouvoir tout simplement changer celle-ci. Vous voyez, on est en hexadécimal. Alors, soit vous pouvez mettre ici une valeur en hexadécimal, soit tout simplement, vous pouvez jouer ici sur les boutons. Vous voyez, si je mets par exemple un vert, j'ai maintenant mon tag avec une couleur verte. Si vous cliquez ici, Color by Tag, ça veut dire que celui-ci va me colorer mes objets. Regardez, je clique. Il va me colorer mes objets en fonction des couleurs de mon calque. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que quand vous avez plein de pièces et vous ne savez plus qui va où, ça vous permet de tout simplement décoréler vos pièces et voir, ah, ok, lui, il est là, lui, il est là. C'est vraiment intéressant, même par rapport à un client, si vous voulez montrer un objet que vous avez créé qui est vraiment très dense, ça pourrait être un moteur de voiture, ça pourrait être une maison, ça pourrait être plein de choses. Avant d'appliquer les textures, c'est toujours intéressant de montrer au client, vous voyez, on a ça, ça, puis après, grâce au calque, bien évidemment, vous allez pouvoir cacher les différentes pièces. Pendant le cas d'une maison, imaginons, vous avez créé une pièce entièrement, enfin, une maison entièrement, pardon, avec la véranda, le couloir, enfin, tout plein de choses, évidemment. Et vous dites, le client dit, très bien, mais là, je ne vois pas bien ce qui se passe. La véranda empiète un peu sur ce que je voulais voir. Très bien, regardez, monsieur. Je clique sur le bouton véranda et automatiquement, pof, le client, il peut voir ce qu'il en est. Et ça, c'est vraiment intéressant pour expliquer ou cacher des éléments sans qu'à chaque fois, on galère, dire, oui, mais comment on peut faire et tout. Ça, je trouvais que c'est une très bonne chose. Ensuite, ici, regardez ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer, je vais faire un troisième élément. Alors, je vais prendre, par exemple, un carré. On va faire quelque chose comme ça rapidement. Tac. Je vais l'appeler, alors, on va faire un groupe. Je vais l'appeler « other ». Je vais l'appeler « other ». Oui, on va l'appeler « other ». Excusez-moi, c'est en anglais « other ». Hop, « other ». Et ensuite, ici, je vais cliquer sur mon élément, je vais l'appeler « autre ». Bon, pour l'instant, rien d'extraordinaire. Ici, puisque lui est sélectionné, je vais cliquer ici et cliquer tout simplement ici pour affecter le fameux élément. Et vous voyez, automatiquement, comme j'ai cliqué sur cet élément-là qui est coché, lui, il m'affecte la couleur par rapport à le dernier calque que j'ai mis en place. Bon. Je le supprime. D'accord ? Ici, ce qui se passe, c'est qu'on a toujours le calque qui est présent. Si vous cliquez ici, automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va purger les éléments inactifs. C'est-à-dire qu'il voit, « Ah, vous n'avez plus que trois éléments dans votre scène. » Ok, donc lui, il n'est plus utile. Je le supprime. Tout simplement. Si on prend le dernier, c'est celui-ci. Vous voyez ? On va pouvoir créer en ordre alphabétique. C'est tout. Ce n'est rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Voilà. Vous savez tout sur les calques. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une petite scène que j'avais mise en place. Comme ça, on va pouvoir comprendre un peu comment fonctionnent les calques et mieux comprendre leur utilité. Évidemment, à chaque fois, je crée différents projets pour pouvoir mettre en place ce genre de choses. Donc ici, je vais dans mes objets qui sont ici. J'ai créé quelque chose qui s'appelle « Jeux d'échecs ». Donc c'est là, « Jeux d'échecs ». Voilà, parfait. Je sélectionne celui-ci. Enregistrer les modifications de modèle actuel, non. Puisque de toute façon, ça ne m'intéresse pas. J'ai oublié de vous expliquer un truc, mais on va le voir tout à l'heure. Avec le jeu d'échecs, ce n'est pas très grave. Voilà. Donc on se retrouve avec le jeu d'échecs. Et vous pouvez voir ici qu'en fin de compte, alors là, c'est quelque chose que j'avais créé sur la plateforme Udemy où je proposais des cours de 8h30 de cours sur la plateforme Udemy sur le logiciel SketchUp Make 2016. Alors, logiciel partie gratuite. Mais attention, ce logiciel, le problème, c'est que vous ne pouviez pas vendre ce que vous créez ou créer tout simplement des formations. Puisque c'est un logiciel en partie gratuite pour ceux qui veulent faire, on va dire, des choses de manière pour eux personnellement. Mais par contre, dès que ça devient commercial, c'est fini. Dans le cas de SketchUp Free, j'ai bien l'impression qu'il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon. Quoi qu'il en soit, si je vous montre un petit peu ce que j'avais fait. Donc là, je clique, il y a différents groupes. Je fais M, par exemple, pour ouvrir mon tiroir. Et vous voyez, j'avais fait quelque chose comme ça avec différentes textures, les pièces qui étaient dedans. Enfin, voilà. Il y a différentes choses que j'avais fait à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, c'est tout simplement par rapport à mon calque. Donc ici, vous voyez, on a différents tags. Et si je coche tout, on va pouvoir tout simplement voir toutes mes pièces. Et ça, c'est vraiment sympathique. C'est vraiment ce que je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport... Donc là, j'ai tout mis. Voilà. Par rapport à ce que je voulais vous dire, c'est que, imaginons, comme je disais, c'est tout simplement une grande maison avec plein de pièces de partout, un jardin, et ainsi de suite. Et puis, le client, à chaque fois, il veut comprendre un peu pour ne pas être perdu par rapport à tout ce qui a été mis en place. Vous allez pouvoir tout simplement cacher ou faire apparaître différentes pièces. Vous voyez, par exemple, si je ne veux plus voir les pièces marrons, je clique ici, et automatiquement, tous mes pions marrons disparaissent. Si je veux de même pour les pions blancs, automatiquement, tous ceux-ci vont disparaître. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, ce que j'ai complètement oublié d'évoquer, donc on va le refaire rapidement. Quand je crée ici un carré, je crée une pièce, rapidement, toc, info sur l'entité, je vais l'appeler other, s'il veut bien. Ah, je n'ai pas créé un groupe, pardon. Je crée un groupe. Ici, je vais l'appeler other, donc autre, cette fois-ci en anglais. Là, je vais créer tout simplement au niveau de mon tag, je vais créer un petit plus. D'accord ? Et je vais l'appeler other. Ok ? Ce que je vais faire avant, c'est que je vais cliquer ici et choisir bien évidemment le cas qui m'intéresse, c'est-à-dire other. Parfait. Donc, si je reviens maintenant au niveau de untag, je sélectionne ici, je vais décocher au niveau de mon œil, mon cube disparaît, c'est ce que je voulais. Maintenant, je vais vouloir le supprimer. Donc, on va cliquer ici, d'accord ? En faisant delete tag. Quand on fait ça, automatiquement, vous avez un message qui apparaît. Alors, c'est marrant, pourtant, ma interface est en français, mais malgré tout, des fois, vous avez des mots en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire que toutes vos entités avec le delete tag sera maintenant renvoyées sur le cure-t tag. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le untag, comme je dis, c'est tous vos objets qui n'ont pas de calque. Quand vous faites ça, vous ne supprimez pas, bien évidemment, votre objet, mais vous supprimez, par contre, le calque et automatiquement, cet objet, puisqu'il était associé à un calque, va repartir dans ce qu'on appelle les objets non calqués. Voilà. J'espère que je me suis fait comprendre. Regardez. Si je fais OK maintenant, mon calque a disparu. Et si je décoche untag, je vais avoir automatiquement, alors évidemment, il faut être ailleurs. Donc, si maintenant, je décoche au niveau de untag, vous allez voir que, normalement, que mon cube disparaît. Manque de chance. Et là, si vous voulez, pourquoi tout disparaît ? Parce que, tout simplement, j'ai créé un groupe et j'ai oublié de l'associer à un calque. Donc, dans ce groupe, j'ai créé différents groupes, différents composants, et ainsi de suite. Mais comme le groupe, on va dire, le premier du nom n'a pas été associé à un calque, quand je clique sur untag, automatiquement, tout disparaît. Si, par contre, je l'avais associé, par exemple, je l'avais appelé jeu d'échec, là, il n'y aurait pas eu de problème. Ce n'est pas très grave, mais c'était moi pour vous expliquer ça. Voilà, donc c'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.